Les travaux de la 23e session du comité directeur du ministère de la Santé et Publique ont pris fin hier ici en Djamena. Cette rencontre qui a regroupé plus de 115 participants a été une occasion pour les acteurs de la santé et les partenaires de prendre d'importantes décisions pour améliorer les indicateurs de santé. Averti de la nouvelle marque à imprimer au système de santé au Tchad, les 120 acteurs de la santé ici représentés sortent de ces assises avec une nouvelle vision. Une vision qui résulte des orientations pertinentes et précises données par la ministre de la Santé Ngarmbatna Karmel Soukatre. Si désormais les hommes en blouse doivent redoubler de dynamisme pour sauver des vies et garantir une bonne santé aux populations, la gouvernance dans le secteur de la santé doit être de mise. La transparence dans la gestion et la rédivabilité sont exigées. Nous avons dit que sans la bonne gouvernance, on ne peut rien faire, surtout par les temps qui courent, où les ressources sont très rares. Il faut faire beaucoup avec peu. Les différents partenaires qui ont suivi de bout en bout les travaux encouragent la nouvelle démarche adoptée. Tous, par la voix du directeur de la coopération suisse, expriment leur disponibilité à collaborer pour des actions à haut impact en vue d'améliorer les indicateurs de santé. Pour ce nouveau départ, les participants à cette rencontre d'envergure ont recommandé entre autres l'adoption rapide du plan national de développement sanitaire troisième génération, le forum de mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre et la relance systématique du programme national de vaccination de routine en vue d'augmenter conséquemment la couverture vaccinale. A la faveur de cette rencontre, la ministre de la Santé publique a animé une conférence de presse, conférence au cours de laquelle les partenaires du Tchad à la santé et les autorités communales ont exprimé le rapport pour l'amélioration des indicateurs de la santé. Nous le trouvons une fois de plus à Dombé-Hortense. C'est un panel constitué des autorités en charge de la santé publique, des partenaires du Tchad à la santé et des autorités communales. Les hommes de médias témoignent du déroulement de la 23e session du comité directeur de la santé et d'importantes décisions qui en ont découlé, échangent avec ce panel sur le rôle que devrait jouer chaque partie impliquée pour l'atteinte des objectifs fixés. La presse qui estime ambitieux ses objectifs compte tenu de la crise économique mondiale s'interroge sur la possibilité de réunir le fonds nécessaire. Même si cette crise persiste, la ministre de la Santé reste optimiste. La question de la redevabilité, qu'il s'agisse des fonds publics tchadiens ou des fonds de partenaires, la redevabilité doit être de mise. La situation sanitaire des réfugiés est déplacée du lac qui ressurgit lors de ses échanges avec la presse, retient l'attention de Ngarmatna Carmel Soukat. Je peux vous rassurer à ce niveau que tous les problèmes identifiés dans le secteur de la santé, la région du lac n'a pas été omise un seul instant. Les partenaires et les autorités communales, eux aussi concernés par la santé de la population, livrent à la presse chacun dans son domaine de compétence sa partition à jouer pour l'atteinte de ses objectifs. Fin de la campagne de vaccination gratuite des chiens et chats lancée la semaine dernière dans la capitale. Plus de 1000 animaux d'espèces canines et félines qui ont été consultés et traités contre les maladies transmissibles à l'homme. Les animaux des compagnies, surtout les chiens et les chats, sont souvent porteurs de maladies. Il faut en prendre soin les traités. C'est pourquoi les organisations caritatives et le ministère de l'élevage ont organisé une caravane canine et félines gratuite à travers la capitale pour les faire vacciner. Dans l'espèce canine, nous avons vacciné 540 chiens, 420 chiens de parésité interne et externe, 10 interventions ouvractomies pour les chiens et 11 castrations pour les chiens. La population semble avoir compris le danger que représentent les animaux des compagnies non vaccinés, eu égard à la mobilisation ayant permis d'atteindre ce résultat. Mais les organisateurs tiennent à ce que la vaccination des animaux des compagnies soit en réflexe. Je conseillerais à tous et à tous ceux qui ont des animaux, il faut vacciner et surtout ceux qui ont des chiens et chats. Les organisateurs de la caravane souhaitent l'étendre à d'autres villes du pays, mais ils se heurtent à l'insuffisance de moyens.